Cette capsule vous indique comment vous assurer d'une bonne communication entre votre ordinateur et du bon fonctionnement de EMBO. Pour appliquer les conseils de cette capsule, regardez toujours votre robot dans les yeux. En effet, toute indication de direction, droite, gauche, en avant, en arrière, se référera à cette vue de face. Avant tout, vous voudrez peut-être vous assurer que la version la plus récente de votre environnement EMBOC est bien installée sur votre ordinateur et bien configurée. En cas de doute, après avoir téléchargé la dernière version, démarrez le logiciel EMBOC. Si le menu est en anglais, sélectionnez Langage, Choisir français. Vérifiez le type de robot. Sélectionnez Choix de la carte. EMBO, EMCOR doit être coché. Vous pouvez maintenant mettre le logiciel du robot à jour. Dans le menu Connecter, choisissez Téléversez le microprogramme de communication. Une nouvelle fenêtre Téléversement en cours apparaît. Sélectionnez Fermer lorsque c'est terminé et quittez EMBOC. Votre environnement est prêt pour vos explorations robotiques avec Scratch. Connectons le robot à l'ordinateur avec le câble USB. Allumez le robot. Démarrez le logiciel EMBOC. Dans le menu Connecter, sélectionnez Par port Sericom et Choisir le port COM correspondant à celui dans lequel est connecté le robot. Vérifiez la connexion du robot avec le logiciel EMBOC. Dans l'onglet Instructions, sélectionnez la rubrique Pilotage. Le cercle à côté de EMBOC doit être vert. Cliquez sur la commande Jouer la note C4 un demi-temps, septième bloc de la liste de blocs. Si le robot émet un son, la connexion est valide. Nous allons maintenant vérifier le bon fonctionnement de l'assemblage et des composantes de EMBOC. Pour ce faire, vous devez ouvrir le programme de test. Dans le menu Fichiers, choisissez Ouvrir un projet. Localisez le fichier EMBOC, trait de soulignement, validation, trait de soulignement, script et ouvrez-le. Cliquez sur le drapeau vert dans la zone en haut à gauche de l'écran intitulé EMBOC, trait de soulignement, validation, trait de soulignement, script. Vous voyez les petites images à l'écran? On les appelle les lutins et ils nous serviront pour lancer les tests. Commençons par un spectacle son et lumière. Cliquez sur le lutin Panda puis tapez D sur le clavier. Les DELS sur le devant du robot changeront de couleur puis s'éteindront. Pour le son, tapez S. Le robot jouera quatre notes. Maintenant, testons les moteurs. Sur le clavier, tapez M. Le robot exécutera la séquence suivante. Si le robot recule d'abord au lieu d'avancer, cela indique que les moteurs sont branchés à l'envers. Vous devez inverser les deux connecteurs et tester à nouveau. Pour que le robot puisse se déplacer plus librement, il est préférable de le libérer de son câble USB et d'établir une connexion sans fil par Bluetooth. Dans le menu connecté, sélectionnez par Bluetooth. Sélectionnez Recherche de périphérique Bluetooth. Puis cliquez sur le nom d'un robot, habituellement Make Block suivi d'une combinaison de chiffres et lettres. Ou cliquez sur le nom du robot s'il apparaît dans la liste. Lorsque le signal lumineux bleu de la carte Bluetooth du robot cesse de clignoter, normalement en moins de 30 secondes, la connexion Bluetooth est établie. Vérifiez la connexion du robot avec le logiciel M-Block. Dans l'onglet Instructions, sélectionnez la rubrique Pilotage. Le cercle à côté de M-Block doit être vert. Cliquez sur la commande Jouer la note C4 un demi-temps. Septième bloc de la liste de blocs. Si le robot émet un son, la connexion est valide. Si votre robot ne réagit pas de la manière prévue par les tests, il se peut qu'un programme différent ait été téléchargé dans le robot. Pour établir le programme initial du robot, dans le menu Connecter, sélectionnez Réinitialiser le programme par défaut, puis M-Block. Votre robot est maintenant comme neuf à sa sortie de la boîte. Sous-titrage ST' 501